Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va réaliser une recette de poulet au caramel c'est une recette que j'adore et qui est facile à faire vous pouvez faire en moins de 25 minutes et donc on va commencer directement donc la première chose que je fais c'est que je vais prendre des morceaux de haute cuisse de poulet je ne prends pas du blanc alors je prends des haute cuisse parce que ça sera beaucoup moins sec à la cuisson les morceaux seront beaucoup plus tendres qu'avec du blanc poulet alors si vous n'avez pas envie de vous embêter à préparer ses haute cuisse ça demande un petit peu de réparation vous pouvez prendre du blanc de poulet ça sera très bon quand même mais forcément beaucoup plus sec et moins moelleux donc là j'ai pris les haute cuisse donc si vous prenez des haute cuisse prenez bien soin de retirer la peau on va pas s'en servir et ensuite voilà je retire avec un couteau les morceaux de gras qui sont en excès donc là comme on peut le voir ici voilà je passe mon couteau et je retire le gras en excès donc une fois qu'on a fait ça il reste plus qu'à le désosser donc c'est des techniques un petit peu particulière mais rien de très compliqué voilà je passe mon couteau sur les côtés de l'os et ensuite je gratte l'os pour récupérer le maximum de chair pour en laisser le moins possible sur l'os voilà là je gratte bien et après je coupe pour enlever tout simplement l'os donc c'est pas très très compliqué et ensuite je vais tout simplement couper des morceaux alors si vous voyez qu'il ya un petit peu de nerfs vous pouvez le retirer et je vais couper des petits morceaux de poulet alors vous verrez avec des hautes cuisses ça fait vraiment une différence énorme par rapport à des blancs de cuisse si vous n'avez jamais essayé ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de préparer ces hautes cuisses donc voilà j'ai coupé toute ma viande je vais la déposer dans un bol et je vais réaliser une petite c'est pas vraiment une marine mat petite préparation pour rendre encore le poulet plus moelleux donc j'ai ajouté une cuillère de maïzena j'ai également l'assaisonner juste tout simplement avec du sel et je vais mettre un peu d'huile pour amener encore plus de moelleux on verra à la fin le place est vraiment le poulet est vraiment ultra tendre voilà je mets ça de côté et en attendant je vais préparer ma garniture donc pour la garniture il n'y a rien de très compliqué on prend tout simplement du gingembre qu'on va couper grossièrement alors ça sert à couper des morceaux très petits l'idée c'est d'avoir des beaux morceaux de gingembre qui croque un petit peu sous la dent moi j'adore ça et ensuite je vais également couper de l'ail pareil vous embêtez pas pour la découpe mais ça grossièrement pour moi j'ai mis du poivron donc le poivron vous coupez en cubes vous n'êtes pas obligé de mettre du poivron pour mettre du brocoli vous mettre des haricots les légumes que vous aimez et surtout des légumes de saison si possible moi j'ai mis du poivron parce que ça s'y prêtait bien et je vais également mettre de l'oignon vert alors moi je prends de l'oignon vert ça a un goût un petit peu différent de l'oignon mais si vous n'avez pas d'oignon vert vous pouvez mettre un oignon ensuite ça va être le moment de passer à la cuisson donc dans une poêle ou un wok c'est mieux un wok je vais mettre de l'huile et du sucre et comme ça on va commencer à réaliser le caramel voilà je mets je mélange un petit peu je fais je mets ça à chauffer et pendant que ça chauffe donc sur feu moyen faut pas que ça aille trop vite pendant que ça chauffe et préparer ma sauce donc je mets un peu d'eau dans un récipient je vais y ajouter de la sauce vitre de la sauce de soja claire et de la sauce de soja foncée si vous n'avez pas de sauce soja foncée vous pouvez mettre de la sauce soja claire ça fonctionne aussi je vais mettre du sel et du poivre donc ça ça va être ma base de sauce pour le plat donc là on voit que mon caramel commence à se former donc je passe un petit coup de spatule pour que ce soit bien homogène et en fait dès que le caramel va commencer à prendre une belle couleur un petit peu foncée alors faut pas qu'ils soient noirs surtout pas ça va très très vite à ce stade là donc dès qu'il est une belle couleur bien brune c'est le moment d'y ajouter le poulet il faut vraiment pas traîner sinon ça brûle très très vite donc voilà je mets mon poulet et là je vais remuer pour refroidir mon caramel pour qu'il arrête de cuire et comme ça il va garder sa belle couleur caramel justement il sera pas brûlé donc voilà je remue mon poulet à peu près 30 secondes à une minute ensuite j'y ajoute les poivrons que je laisse cuire 30 secondes je mets ensuite l'ail et le gingembre la même chose je remue 30 secondes pour le faire revenir légèrement et ensuite je vais tout simplement mettre ma sauce vous avez vu c'est vraiment très très basique comme recette mais c'est le goût est vraiment extra moi j'adore ça et là voilà une fois que j'ai mis ma sauce je vais porter à ébullition et je vais laisser réduire ma sauce pour qu'elle l'épaississe en fait et qu'elle caramélise davantage donc ensuite à ce stade là moi j'aime bien quand il y a un peu de jus qui est un peu liquide si vous aimez bien le poulet caramélisé pour laisser réduire 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 la sauce pour qu'elle soit vraiment bien caramélisée et que le caramel enrobe les morceaux de poulet voilà dès que vous avez la consistance de sauce souhaitée on ajoute moi j'y ajoute un peu de coriandre et un peu de d'oignon vert que j'ai coupé tout à l'heure voilà je mélange une dernière fois voilà il faut pas que la coriandre et l'oignon vert cuisse de trop et voilà c'est prêt en moins de 25 minutes on a vraiment un super plat hyper goûteux donc si la recette vous a plu vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site vous avez le lien description n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et je vous dis à une prochaine vidéo